En 2022, Tebbou ne va faire exploser le budget du palais présidentiel d'El Mouradia. Bousculade devant Algérie férie à Lyon, la police était prête à évacuer les lieux. Sahara Occidental, l'ambassadeur soudien à l'ONU menace l'Algérie. Le palais présidentiel d'El Mouradia est égalé jusque-là dans l'histoire contemporaine du pays. En effet, en 2022, à savoir l'année prochaine, la présidence algérienne sera dotée d'un budget dépassant les 15,2 milliards de dinars, à savoir, l'équivalent de 110 millions de dollars. C'est un budget onéreux et très élevé qui n'a jamais été auparavant octroyé au palais présidentiel d'El Mouradia. C'est surtout un budget colossal qui tranche paradoxalement avec la situation financière très mauvaise du pays, qui subit de plein les conséquences d'une grave crise économique depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Le projet de loi de finances, PLF, pour l'exercice 2022 nous apprend de nombreuses surprises. Parmi les principales annonces de la future loi de finances 2022 qui devra être adoptée d'ici la fin de cette année en cours, la présidence algérienne s'offre un budget hyper gonflé. En effet, plus de 15,2 milliards de dinars seront débloqués par le trésor public pour financer les diverses activités de la présidence de la République. Ce budget est pratiquement le double de celui qui avait été octroyé au palais présidentiel d'El Mouradia en 2018 qui était de l'ordre de 7,86 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de 57 millions de dollars. Entre 2018 et 2022, le budget de la présidence algérienne a pratiquement doublé et ce, sous l'impulsion d'Abdelmajid Eboun qui dirige le pays depuis, décembre 2019. En 2019, le budget de la présidence algérienne était de l'ordre de 8,22 milliards de dinars et en 2020, il avait atteint les 8,27 milliards de dinars. En 2021, Abdelmajid Eboun s'est offert un budget de 9,1 milliards de dinars, soit l'équivalent de plus de 67 millions de dollars. Cette augmentation phénoménale des dépenses de la présidence algérienne soulève de nombreuses, interrogations sur les intentions de ses actuels locataires. Eboun et ses plus proches collaborateurs sont-ils conscients que le pays est étouffé par l'une de ses pires crises financières contemporaines ? Il faut savoir effectivement qu'au cours de l'année 2022, l'État algérien subira un déficit budgétaire qui peut aller au-delà de 31 milliards de dollars. Un record inédit. L'Algérie connaîtra, en 2020, deux à un écart historique entre les recettes et les dépenses. Et pour cause, si les encaissements vont atteindre 5,683 milliards de dinars, les charges seront estimées au total à 9,857 milliards de dinars. Par conséquent, en calculant le résultat financier du budget annuel, on s'aperçoit vite que le déficit peut atteindre 4,100 milliards de dinars, soit 31 milliards de dollars. En 2021, ce même déficit a été estimé à 22 milliards de dollars. Ce qui indique que le déficit budgétaire s'aggravera encore de 10 milliards de dollars supplémentaires d'ici fin 2022. Comment dans une telle conjoncture difficile et risquée, l'État algérien peut-il se permettre le luxe insolent de doubler le budget alloué au palais présidentiel ? Bousculade devant Algérie Ferry à Lyon La police était prête à évacuer les lieux La police française a failli évacuer, mercredi 20 octobre, le trottoir où se trouve l'agence d'Algérie Ferry à Lyon, et où s'étaient agglutinés des centaines de ressortissants algériens désireux d'acheter des billets vers l'Algérie. Selon le député de l'émigration toufique Kedim, la police se préparait à évacuer les lieux. En effet, le membre de la PN, représentant des Algériens, de la partie sud de la France, a publié mercredi sur sa page Facebook un court compte-rendu de la journée qu'il a dit avoir passé devant et à l'intérieur de l'agence d'Algérie Ferry à Lyon. Dans cette publication, il a fait savoir que le souci avec le système de réservation ayant perturbé la reprise lundi dernier a été résolu. Ce qui a permis à des dizaines de membres de la diaspora de réserver, leurs billets. En fait, la panne qui a touché le système de réservation a carrément empêché les ressortissants algériens de la région lyonnaise de s'offrir les billets qui leur ouvriraient le chemin d'un séjour en Algérie. Le parlementaire n'a pas manqué de signaler les troubles qui ont failli éclater sur les lieux, et qui ont failli faire intervenir la police française mobilisée à l'occasion, de la réouverture des agences d'Algérie Ferry. La presse française était également présente sur les lieux. Merci aux employés de l'agence qui ont accepté notre proposition de maintenir l'agence ouverte, après qu'un ordre de fermeture fut donné en raison de certains troubles. Cela a empêché la presse étrangère présente de prendre des images déshonorantes pour le pays des Chouada, et ce qui a, surtout éloigné la police qui s'apprêtait à évacuer les lieux, a en effet indiqué Tufik Kedi. L'ambassadeur du royaume saoudien à l'ONU, Abdallah Al-Mualimi, a eu une sortie inattendue sur le dossier du Sahara Occidental. C'est la première fois dans l'histoire que l'Arabie saoudite apporte un soutien fort à la marocanité du Sahara Occidental et refuse ce qu'elle considère potentiellement une atteinte aux intérêts supérieurs du royaume du Maroc frère et à sa souveraineté ou, à son intégrité territoriale. C'est une première dont les relations entre le royaume des Al-Saoud et le Maghreb sachant que la question du Sahara Occidental implique le voisinage et la région d'une manière générale particulièrement l'Algérie. En effet, le pays du roi Ben Salman affiche clairement et sans aucune retenue son opposition à l'inscription de la question du Sahara Occidental, comme un dossier de décolonisation et parle de Sahara marocain, dans son discours. C'est l'ambassadeur du royaume à l'ONU, Abdallah Al-Mualimi, qui a dit des propos peu diplomatiques à l'occasion de la plénière de la 76e Assemblée Générale de l'ONU à New York. Prenant la parole, le représentant permanent du royaume à l'ONU a déclaré que le royaume d'Arabie saoudite soutient les efforts du Maroc frère afin d'arriver à une solution politique réaliste au dossier du Sahara marocain. Il n'a pas manqué d'appuyer, le royaume d'Arabie réitère son soutien au plan d'autonomie au Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté du Maroc, et l'unité de son territoire national, comme une solution en adéquation avec le droit international, la Charte des Nations Unies, les, résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale. L'Algérie dans le viseur des Saoudiens ? Le diplomate saoudien ne s'est pas arrêté à l'apologie de la supposée solution marocaine et de son apport économique au territoire occupé, mais il a distillé des menaces à peine voilées à l'égard des pays qui ne partagent pas les thèses colonialistes du Maroc comme l'Algérie. Faisant allusion aux positions de l'Algérie et des pays favorables, à l'autodétermination du peuple sahraoui, le représentant onusien de Riyad a affiché son refus de toute atteinte aux intérêts suprêmes du royaume du Maroc, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il rappelle d'ailleurs l'importance de faire preuve de sagesse, de réalisme et de consensus au sein de toutes les parties concernées, mais n'hésite pas d'apporter un soutien indéfectible, à la solution du royaume marocain. Ces propos inédits des officiels saoudiens en plein crise entre Alger et Rabat résonnent comme un soutien qui ne dit pas son nom au Maroc contre l'Algérie. Il semble que le refus d'Alger de la médiation saoudienne entre les deux pays n'a pas été du goût de Riyad. Sous-titrage Société Radio-Canada